Salut et tous bienvenue aujourd'hui dans ce nouveau unboxing où aujourd'hui on va se retrouver pour un unboxing d'un oujo ou un colis où j'ai juste là j'ai juste en fait envie de l'adresse voilà c'est un colis qui fait 2 kg c'est un échange que j'ai fait avec Didy Niggé d'où je leur remercie et que je les adore parce que c'est des gens top je sais plus du tout sur quoi je les ai échangés qui ont des trucs que j'ai renvoyé je pense que ils vont leur montrer ça dans leur prochaine vidéo si vous êtes abonné à leur chaîne je mettrai le lien de leur chaîne dans la description alors on va ouvrir on va ouvrir ils ont mis pas mal de scotch pas de gros taré de scotch ils n'ont pas fait le coup d'un petit cadeau improvisé que je connais pas et ils m'ont encore mis un mot alors salut chimi voici le petit colis en espérant que ça te convienne bon déballage l'ami tu nous auras pour la paris games week parce qu'ils veulent ils veulent que j'y aille avec eux c'est du 28 octobre au 1er novembre nous on ira le dimanche déjà les stationnements seront gratuits ça serait vraiment génial de pouvoir se retrouver là bas très bientôt la midi d'un JG de Retro Paradise 808 PS un petit cadeau t'attends dans le colis voilà comme ça vous le savez voilà je vous ai lu le message il n'y a rien de privé je vais le mettre avec les autres messages avec tous les autres dessins que j'ai eu on a parlé de tous les coups que j'ai eu alors ah oui je me souviens ce que j'ai pris alors il y a des jeux il y a du mur il y a de la Dreamcast il y a de tout on va jouer alors il y a un jeu Dreamcast où je me souviens j'ai pris ça il y a un fantasy star online franchement je ne sais même plus ce que j'avais pris ça il y a des jeux franchement je ne sais même plus ce que j'avais pris voilà ça a l'air un très bon jeu ça style action, action RPG peut-être mais je pense que ça joue en ligne enfin c'est un jeu bien de la collection c'est plutôt sympa comme jeu il y a voilà il y a des morceaux de merde là je sais pas c'est quoi comme jeu ça attend je peux juste plus j'enlève parce qu'il est bloqué dans le voilà c'est bon c'est un skate hors d'ail comment vous appelez je vous ai pris ça mais bon c'est toujours sympa de l'avoir c'est pas grave après la boîte je peux la refaire parce que je crois qu'on fait des boîtes dans le site internet il y a plein de jeux j'ai beau autant qu'est si bon il y a plein de trucs alors attendez là il y a une boîte de jeu ah oui ça je me souviens de ça alors ça je me souviens ils m'ont dit qu'il y avait un prof dans le jeu mais c'est pas grave c'est Attack of the Killer Tomatos en boîte alors il manque la notice la boîte a un peu le pété mais c'est pas grave mais il y a le jeu dedans mais le jeu il fait un bruit alors comme j'ai le tournevis pour je vais l'ouvrir puis on le jour où j'y nais je vais le tester ça a l'air sympa comme jeu voilà c'est quoi le jeu qu'ils ont mis ? c'est quoi ça ? il y a Tom Guns seconde mission voilà il est en super bon état putain il y a un putain d'état quoi il y a le jeu franchement c'est plutôt cool ça franchement il est en bon état je trouve que je veux je vais savoir il est plutôt en bon état enfin les joueurs loose avant d'attaquer Gossu là alors il y a oula oula je ne savais pas j'avais pas eu tout ça il y a un jeu japonais je ne sais pas du tout qu'est-ce que c'est voilà un petit jeu japonais qui me l'air sympa comme tout je ne sais pas du tout ce que c'est le jeu Famicom si quelqu'un peut me dire dans les commentaires The Secret Mission japonais de je ne sais quoi ça du spatiaux je ne sais pas dans l'espace on tire des 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 vaisseaux spatiaux des vaisseaux spatiaux des vaisseaux spatiaux euh chaque fou chaque fou ça a l'air d'un jeu baston ça plus sur super nintendo c'est des jeux super nintendo ça c'est plutôt cool ça en fait c'est plus un collection appris parce que en fait je me souviens plus ah si je me souviens il y a des il y a des mario il y a des mario je crois ouais il y a des parce que je leur ai demandé des des mario euh je suis plutôt content de les avoir alors il y a toy story 2 sur nintendo 64 ça c'est je suis super content parce que j'aime bien ce titre vous avez vu des vidéos dessus j'ai bien aimé il y a mario party voilà le tout premier sur euh non c'est pas le premier ça c'est une connerie ça bah si on dirait sur nintendo 64 il y a mario kart 64 et super mario 64 voilà trois putains de jeux en loose moi franchement le loose ça me convient très bien au moins ça prend pas de place voilà alors là il fait rien il y a encore des trucs alors attends c'est vraiment un tout petit colis mais il y a un colis vraiment bien fourni Drakengar euh je sais pas du tout du tout du tout c'est quoi comme style euh un petit peu rpg j'ai l'impression non action score nx ah oui c'est du rpg ça ouais il est complet ps2 plutôt cool ça fait plaisir c'est toujours plaisir euh un autre jeu il y a colosysium ça je me souviens je l'avais pris et la prochaine fois que je prends des jeux il faut que je le note et pour me souvenir je me souviens plus du tout et il est complet donc il est complet complet c'est plutôt cool mais c'est bizarre les jeux super nintendo euh j'ai peur du tout d'avoir appris ça il y a 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 hugo canon cruise je vais vous tuer bandes enculés voilà je sors ps2 voilà il est complet alors c'est là où on va rentrer dans la partie de la partie comment dire il va y avoir des morts sur cette planète vous êtes sûr que vous voulez me me rencontrer à la paris gamescric hein parce que moi je veux bien y aller hein perso je veux bien y aller mais ça non alors oh putain de ta race euh ça non voilà ce qu'il m'offre Dora l'exploratrice Dora sauve la princesse des neiges vous foutez de ma gueule là vous dites oh c'est un beau cadeau oh t'inquiète pas on t'a fait un beau cadeau oh bah oui aussi euh euh voilà euh bande enculés euh et le pire c'est que il est nickel chrome vous l'avez acheté c'est pas possible hein a envie de grogner ou il a dû le trouver ce truc là vous avez pas honte hein vous de toute façon j'ai foutu j'en fous quoi moi de ça moi je je fais quoi avec ça hein je donne ça à ma petite nièce hein euh hein je fais quoi hein je fais quoi avec ça voilà de culé bon bah écoutez moi ce qu'il me manque moi pour mon fou c'est les jeux qui m'intéressent hein euh c'est gentil comme tout les cadeaux hein il y a des morts sur cette planète je me souvenais plus du tout des jeux que j'ai pris je sais que ça oui euh Colossium je l'ai pris euh Canon Quiz je l'ai pris et autres vous allez voir il y a une petite photo qui va apparaître de toute façon hein de la de ce que j'ai eu comme je fais d'habitude une petite photo euh avec euh ce que j'ai eu euh Super Mario 64 ça je me souviens hein Mario 64 Mario Party 1 c'est le 1 je pense que c'est le premier à mon avis c'est le premier euh puis euh les jeux 64 comme Toy Story 2 les jeux Super Famicom le jeu Super Famicom je le connais pas il faut que je trouve le nom si quelqu'un le connaît bah qu'il me le dise euh les deux jeux en boîte de NES ça c'est plutôt cool le jeu en loose de NES aussi un jeu de skateboard et un jeu de Dreamcast c'est plutôt sympa et 2 et 3 petits jeux PS2 dans ma collection et bien sûr le fameux petit cadeau bande enculé je vais vous tuer et eux ça fait dos de me dire ah t'inquiète je sais pas t'inquiète pas on va pas t'inquiète pas voilà euh j'espère que ces vidéos vous aura plu euh je vous donne rendez-vous bientôt pour d'autres vidéos euh cette semaine bah y'a rien de spécial de toute façon parce que j'ai plus trop le temps d'enregistrer vidéo là je fais ça vraiment parce que c'est incroyable et il faut l'ouvrir voilà voilà je vais me dégérer aller vers Facebook prendre mon téléphone et aller sur mon téléphone sur Facebook bien sûr et aller les insulter je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo laissez des commentaires partagés abonnez-vous à ma chaîne YouTube ciao 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 Sous-titrage ST' 501